Combien de solutions le système suivant admet-il ? Une seule, aucune ou bien une infinité ? Le système en question, c'est celui-ci. Donc tu vois, c'est un système de trois équations linéaires avec trois inconnues x, y et z. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de résoudre ce système pour arriver finalement à quelque chose qui sera x égale, y égale, z égale. Donc ça, c'est dans le cas où il y a une seule solution. Ou bien une autre possibilité, c'est qu'on arrive à quelque chose d'absurde. Donc dans ce cas-là, on pourra conclure qu'il n'y a aucune solution. Et puis enfin, dans le troisième cas, on va arriver à une égalité toujours vraie. Et dans ce cas-là, on dira que le système a une infinité de solutions. Donc pour l'instant, ce qu'on doit faire, c'est résoudre ce système. Et tu te rappelles qu'il y a plusieurs techniques pour résoudre ce système-là. Là, ce que je vais faire, c'est résoudre ce système par combinaison. Donc je vais en fait essayer de combiner les différentes équations. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. La première, ce serait de combiner les deux premières équations, ces deux-là. Je pourrais aussi combiner la deuxième et la troisième, ou même la première et la troisième. Voilà, c'est les trois façons de faire. Alors l'objectif, quand on fait des combinaisons linéaires comme celle-ci, comme celle que je viens de te donner, c'est d'éliminer une des variables pour avoir une équation avec les deux variables restantes. Donc par exemple, je peux essayer de combiner les deux premières. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de combiner ces deux-là, la première et la deuxième. Et je vais faire une combinaison de ces deux équations-là pour essayer d'éliminer l'inconnu x. C'est donc pour remplacer la première équation, par exemple, par une équation équivalente, mais dans laquelle il n'y aura plus que les deux inconnus y et z. Alors ici, en fait, ce que je vais faire, c'est... Là, j'ai 2x et dans l'équation du dessous, j'ai 8x. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est multiplier celle-ci par quelque chose, multiplier la première équation par quelque chose, pour avoir un 8x ici. Alors ce que je vais faire, en fait, c'est 4 fois la ligne 1 et puis je vais ensuite soustraire la ligne 2. Donc je vais faire 4 fois la ligne 1 moins la ligne 2. Alors quand je dis 4 fois la ligne 1, c'est que je dois multiplier par 4 toute cette équation-là. Alors ça, ça va me donner... Je vais l'écrire comme ça. Je vais multiplier par 4 toute la première équation. Donc ça me donne 4 fois 2x, c'est-à-dire 8x, moins 4 fois 4y, donc moins 16y. Plus 4z, égale 4 fois 3, 12. Là, j'ai vraiment réécrit cette équation-là en multipliant tout par 4. Ensuite, je vais écrire la deuxième. Donc moins 4x, plus y, moins 2z, égale moins 14. Alors maintenant, je vais continuer à travailler par combinaison. À la place de la première équation, ce que je vais faire, c'est écrire la première moins la deuxième. Comme ça, j'ai 8x ici et je vais, en soustrayant les deux équations, les 8x vont s'annuler ici. Donc je vais faire ça. Alors je vais écrire ici la première équation. Celle-ci, moins celle-ci, donc les 8x, moins 8x, ça s'annule. Ensuite, j'ai moins 16y, moins moins 2y. Ça fait moins 16y, plus 2y, c'est-à-dire moins 14y. Ensuite, j'ai plus 4z, moins 4z. Donc les z vont s'annuler aussi, ce qui est très pratique. Et donc j'obtiens moins 14y, à gauche du signe égal, et puis à droite, 12, moins 7, 12, moins 7, ça fait 5. Donc j'obtiens ça, une égalité qui va me donner la valeur de y. Donc ça, c'est ce que j'obtiens en faisant L1, moins L2, ici. Première équation. Ensuite, la deuxième, je vais la réécrire telle qu'elle, 8x, moins 2y, plus 4z, égale 7. Et puis, en dessous, la troisième, je la réécris aussi sans rien changer. Moins 2z, égale moins 14. Voilà. Alors je continue ici. Je vais réécrire la première équation, qui est très pratique. Elle me donne la valeur de y. Donc y est égale à 5 sur moins 14. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, je vais réécrire la deuxième, sans rien changer. 8x, moins 2y, plus 4z, égale 7. Voilà. Et puis la troisième, je vais la réécrire, mais en fait, en gardant la même idée en tête que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais essayer de combiner la deuxième et la troisième équation, maintenant, donc ces deux-là, ces deux ici, et de manière à éliminer la variable x. Alors pour faire ça, je vais commencer déjà par réécrire la troisième équation en multipliant par 2. Comme ça, ici, j'aurai moins 8x. Et donc, je pourrais additionner ensuite la deuxième et la troisième équation. Donc, pour l'instant, je fais ça, je vais multiplier la troisième équation par 2. Donc je vais obtenir moins 8x plus 2y. Ensuite, moins 2z fois 2, donc moins 4z, égale moins 14 fois 2, c'est-à-dire moins 28. Moins 28. Voilà. Alors là, peut-être que tu vois ce qui se passe. En fait, ici, on a deux équations qui sont absolument incompatibles. Mais si tu veux, on va voir un peu plus loin ce que ça représente. Ici, en fait, je vais pouvoir donc réécrire la première équation, c'est y égale 5 sur moins 14. Ça, c'est la valeur de y. La deuxième, je vais la réécrire telle qu'elle. 8x moins 2y plus 4z, égale 7. Et puis, la troisième, je vais la remplacer par la deuxième plus la troisième. Alors, quand je fais ça plus ça, terme à terme, j'ai 8x moins 8x qui s'annule. Si tu veux, je peux l'écrire comme ça. Là, quand je fais la première plus la deuxième, j'obtiens 8x moins 8x, ça fait 0x. Ensuite, moins 2y plus 2y, ça fait 0y. Ensuite, plus 4z moins 4z, ça fait 0z. Et de l'autre côté, j'ai 7 moins 28. 7 moins 28, ça fait moins 21. Donc ici, ce que j'obtiens, en fait, c'est cette équation-là. 0x plus 0y moins 0z égale moins 21. Mais tout ce qui est ici, là, à gauche du signe égal, ça fait 0. Donc, j'obtiens cette équation-là. 0 égale moins 21. Ça, c'est absolument impossible. 0 n'est évidemment pas égal à moins 21. Donc, tu vois qu'en travaillant par combinaison notre système, on arrive à un système qui contient une équation impossible. Et ça, ça veut dire que ce système-là n'a aucune solution. Donc, la réponse, c'est ça. Le système suivant n'admet aucune solution. La réponse, c'est la réponse, c'est la réponse, c'est la réponse. C'est la réponse, 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 c'est la réponse